Nous connaissons l'apôtre Paul comme un théologien et puis comme un héros, finalement, donnant sa vie pour témoigner de ce qu'il anime, l'évangile du Christ. Mais la personne de Paul ne nous est souvent pas très sympathique, en fait. Je ne suis pas tellement sûr que nous aimerions partir, par exemple, en vacances avec lui, ou même seulement un week-end. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'est pas tellement aimé, finalement, alors qu'il est admiré, à cause de ces diatribes morales un peu redoutables, parfois dangereuses, si elles sont utilisées sans discernement. Peut-être que ce qui nous le rend aussi pas trop sympathique, cet apôtre Paul, c'est simplement qu'il met la barre très haut, aussi bien en termes d'engagement personnel que dans ses développements théologiques bardés de sciences talmudiques, philosophiques, rhétoriques. Mais Paul mérite mieux que cela. Alors, j'ai choisi dans la lettre aux Colossiens, donc, le dernier chapitre, le chapitre final de cette lettre, et on y voit que Paul est un véritable ami, qu'il y met de la chaleur. Et j'ai choisi ce passage, donc, en écho à ce que disait Claire Alice, qu'il veut mettre de la chaleur, finalement, du cœur dans ses relations, dans son cheminement. Alors, oui, on voit dans cette dernière partie de la lettre aux Colossiens, qui fait quand même un quart, plus d'un quart de la lettre, en fait, qu'il sait mettre ses amis en confiance, qu'il sait pardonner, qu'il sait dire son émotion, qu'il sait dire du bien, qu'il cherche à mettre en relation les uns avec les autres. Et donc, je trouve que ça mérite d'être redécouvert, finalement, cette facette de l'apôtre Paul. Alors, c'est à la fin, donc, dernier chapitre, chapitre 4 des Colossiens, l'apôtre Paul, après avoir fait plein de théologie, avoir donné des conseils, parfois très pratiques, nous dit cela. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous et que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes et en parlez clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, « Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâces et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Donc là, il est encore dans les conseils. Et ensuite vient une salutation où pas moins de douze personnes sont citées. « En ce qui concerne Tichic, le frère bien-aimé, le fidèle serviteur du Seigneur et mon compagnon dans le service du Seigneur, il vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui le meilleur accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parmi les circoncis, ces trois sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un vrai réconfort. Et Paphras, votre compatriote, vous salue. C'est un serviteur du Christ Jésus. Et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement vivant de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Alors je lui rends ce témoignage qu'il prend tellement de peine pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée, ainsi que Nynpha et l'Église qui est dans sa maison. Que cette lettre, dès qu'elle aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle le soit aussi lue dans l'Église de l'Odyssée, et que vous, vous lisiez également ce que vous arrivera de l'Odyssée. Et puis dites à Archipe, prends garde au service, à la mission que tu as reçue du Seigneur, afin de bien la remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes. Vraiment que la grâce soit avec vous. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors, je vous propose, puisque Paul nous dit d'être dans l'action de grâce, de chanter le psaume 118, donc toujours dans notre psaume français, le psaume qu'on appelle le grand Alléluia. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. Alors, je vous propose de chanter la première strophe, et puis les deux dernières, un, cinq et six. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, ... 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